Mesdames, Messieurs, chers amis, 13 jours après l'horrible assassinat de Samuel Paty est survenu ce nouveau crime atroce, ce nouvel acte terroriste d'un fanatique islamiste qui a tué trois de nos concitoyens à Nice. Comme vous toutes et tous, je suis bouleversé, choqué. Je renouvelle ici tout mon soutien aux familles des victimes, aux enseignants, à tous ceux qui font vivre l'école publique sous le choc, ainsi qu'aux catholiques qui viennent d'être visés. Ces crimes sont impardonnables. Rien, absolument rien, n'excusera jamais pareille abomination. À travers eux, à travers ce terrorisme islamiste, ce sont toutes nos valeurs qui sont attaquées. Ces crimes ne doivent pas rester impunis. Leurs complices et tous ceux qui prêchent la haine doivent être sévèrement punis. Notre pays fait face à une menace réelle que nul ne peut nier. L'islamisme qui grandit dans notre pays ne doit pas être confondu avec la pratique de l'islam et de la religion musulmane. A la différence de nos compatriotes musulmans qui veulent vivre leur foi dans le respect de nos lois républicaines, ceux qui se réclament de l'islamisme veulent imposer leurs lois religieuses. Ils poursuivent d'ailleurs un objectif bien précis, prendre le prétexte de la religion pour répandre la terreur. S'ils combattent notre république laïque, c'est parce qu'elle garantit à chacune et chacun la possibilité d'exercer ses droits de citoyen, quelles que soient ses origines ou sa religion. Pour cela, ils prétendent diviser les Français, déclencher une nouvelle guerre de religion. Restons unis. Ne cédons pas à ces appels. Évitons les surenchères guerrières, les amalgames. Des responsables politiques récupèrent malheureusement ces drames pour en rajouter, entretenant la confusion entre l'immigration, le droit d'asile, la nationalité et les religions. Les réseaux sociaux deviennent ainsi le reflet de ce climat d'une violence inouïe. Quelques heures après le drame qui a coûté la vie à Samuel Paty, des dizaines de sites français d'extrême droite diffusaient la photo de sa tête, appelant à venger le professeur en s'en prenant aux musulmans. Bien sûr, tout cela est interdit par des lois qui existent déjà, mais cela illustre le climat qui pousse des extrémistes à passer à l'acte, comme ce militant d'extrême droite qui a mitraillé des fidèles musulmans à Bayonne à l'automne 2019. C'est pour cela que nous devons rester forts, soudés, unis autour des grandes conquêtes républicaines dont nous avons hérité après la Révolution française. C'est ainsi que nous ferons reculer l'islamisme et ses réseaux, ainsi que tous les extrémistes qui veulent nous opposer les uns aux autres. Oui, l'heure est grave. Car en plus d'affronter une crise sanitaire, économique et sociale, notre démocratie est attaquée, mise en danger. C'est pourquoi, je le dis ici, le Parti communiste français ne cèdera pas un pouce de terrain à l'obscurantisme. Il prendra toute sa part dans ce combat pour notre République laïque, pour faire vivre la paix civile, l'égalité et la fraternité. Il répondra aussi présent, comme à chaque fois dans son histoire, pour construire avec d'autres l'indispensable rempart contre toutes les formes de fascisme pour lesquelles nos anciens n'ont pas hésité à verser leur sang. Et nous sommes prêts à passer aux actes. Oui, à passer aux actes. Car il est urgent de faire vivre cette République partout, dans tous les territoires, là où elle est, déstabilisée, contestée, attaquée. Oui, nous voulons préserver comme un trésor national cette laïcité qui garantit la liberté de conscience et de critique. Cette liberté d'expression si originale dans le monde et même en Europe. Oui, nous voulons affirmer la séparation intransigeante des religions et de l'État. Oui, nous voulons faire vivre l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous voulons finir avec toutes les formes de patriarcat et de discrimination, avec le racisme et l'antisémitisme. La République française est celle qui doit garantir les droits de tous ses citoyens sans distinction d'origine, de religion, de conviction, d'orientation sexuelle. Il y a des mesures à prendre, urgentes, pour sécuriser le pays, nos concitoyens, pour protéger chacun d'entre nous des appels à la haine qui circulent. Il est tellement urgent de retrouver sur tout le territoire des gardiens de la paix, une police de proximité, des services de renseignement efficaces et en nombre suffisant. Il est urgent de donner des moyens suffisants à ces hommes et ces femmes qui luttent contre la haine sur les réseaux sociaux avec la plateforme Pharos qui est à la disposition de tous pour signaler les comportements et contenus illicites sur Internet. Il est indispensable de s'en prendre au trafic d'armes, de blanchiments d'argent qui financent et alimentent des réseaux et des extrémistes de tous bords. Nous ne le faisons pas assez. Mais il faut aussi, dès maintenant, assécher le terreau sur lequel pousse dans notre pays le terrorisme, l'islamisme. Des enfants français sont aujourd'hui sous l'emprise de parents et de réseaux islamistes. Bien souvent, ils grandissent dans ces ghettos, dans ces zones de non-droit où se concentrent la pauvreté, l'exclusion et toutes sortes de trafics. Nous devons réinvestir les champs perdus de la République. Il ne suffit pas d'en parler, il faut le faire. Dans de très nombreux quartiers, le chômage frôle les 50% et la pauvreté s'est installée. Au lieu d'investir ces quartiers, l'État s'est désengagé. Chaque fermeture d'hôpital de proximité, de maternité, de bureau de poste, de trésorerie, d'arrêt de bus, d'école, de commissariat est vécue comme un abandon. Le vivre ensemble, l'accès au savoir et à la culture recule. La fermeture de tous ces services publics, l'absence d'une vraie politique de logement et de soutien à la vie associative, tout cela a ouvert la porte aux associations communautaristes. Cette situation n'excusera jamais le passage à l'acte et les crimes innommables. Jamais. Mais ouvrons les yeux sur ces ghettos, sur ces reculs de l'État, sur ces inégalités qui permettent à des fanatiques de recruter. Nos professeurs, nos instituteurs et institutrices sont bien souvent prêts à prendre toute leur part dans ce travail. Leur engagement est d'ailleurs bien mal récompensé, et cela depuis des années. Il est temps de leur donner les moyens de faire leur travail auprès de chacun de leurs élèves. Réaffirmons avec force la liberté pédagogique des enseignants. À l'école, rien n'est objet de croyance, mais tout est au service des savoirs et de leur transmission. Plus que jamais, portons l'ambition d'une culture commune, de haut niveau, au sein d'une école émancipatrice pour toutes et tous, donnant à tous les jeunes les moyens de maîtriser leur avenir. Depuis des années, ce gouvernement, comme les précédents, s'est attaqué à l'école publique. En faisant cela, ils ont favorisé l'essor des établissements privés confessionnels. Il fallait dégraisser le mammouth. Aujourd'hui, il n'a plus que la peau sur les eaux, et nos enseignants s'en plaignent depuis longtemps. Stop ! Stop avec ces logiques d'austérité qui ont affaibli tout l'enseignement, de l'école jusqu'à l'université, au gré des politiques mises en œuvre ces dernières années. Des moyens supplémentaires doivent lui être accordés, pour lui permettre de déjouer les offensives intégristes de tous bords. Un plan d'embauche est nécessaire, et nos enseignants doivent pouvoir bénéficier d'une formation de qualité, adaptée aux nouvelles missions qu'ils ont à accomplir. Pour chaque signalement, ils doivent être soutenus par leur hiérarchie. Donnons-nous un calendrier, des objectifs, des moyens pour que tous nos concitoyens, quelles que soient leurs origines, aient les mêmes droits. Adressons-nous à la jeunesse de notre pays, pour leur envoyer ce message clair, ce signe d'espoir, qu'ils seront tous respectés, et qu'ils auront accès à l'emploi, à la formation, au logement, à la culture, avec des salaires, leur permettant de vivre dignement. Ce travail-là prendra de longs mois, peut-être plusieurs années. C'est pourquoi nous devons commencer sans tarder, en agrégeant toutes les forces vives de notre pays, les associations, les élus locaux, tous ceux qui ont à cœur de faire vivre et prospérer notre idéal républicain. Ce combat contre les reculs de la République exige enfin une autre politique internationale de la France. Les insultes du président Erdogan, les expéditions punitives organisées par des groupuscules d'extrême droite turque dans notre pays contre des Arméniens, ne sont pas acceptables. Tout comme les appels à la haine contre notre pays, contre le président de la République. La France doit revoir ses relations avec ses dirigeants, ses monarques, qui financent des réseaux islamistes, et bénéficient en même temps du soutien de notre pays comme de l'Union européenne. Les ventes d'armes, les conventions fiscales avantageuses, les relations d'amitié se retournent aujourd'hui contre nous. Il faut y mettre fin. Commençons par ne plus leur vendre d'armes et à ne plus siéger au sein de l'OTAN, aux côtés de M. Erdogan, qui emprisonne ses opposants démocrates, massacre les Kurdes, menace la Grèce et Chypre, soutient une guerre meurtrière contre les Arméniens dans le Caucase. Mes chers amis, « L'heure est grave, mais ne perdons jamais espoir. » Car même dans les heures les plus sombres, le peuple de France a su trouver les ressorts qui lui ont permis de faire face. Mettons l'argent, nos richesses, au service de tous ces défis, au service de l'être humain, au service de la paix, de la fraternité, de l'égalité entre tous nos concitoyens, plus que jamais, l'humain d'abord. Sous-titrage ST' 501